Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'arrestation par le gouvernement nigérien d'un ressortissant français accusé d'être un agent des services secrets et plus largement aux accusations nigériennes dénonçant des tentatives de déstabilisation française du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Mercredi 13 novembre, le gouvernement nigérien annonce publiquement l'arrestation de Marius Barcea, un ressortissant français accusé d'être entré la veille illégalement au Niger et d'être un agent de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, c'est-à-dire des services secrets français. Relatant l'information, la chaîne publique Télé Sahel explique que cette arrestation confirme une nouvelle fois les tentatives de Paris visant à déstabiliser le Niger. Je cite « L'on ne cessera jamais de dénoncer les stratagèmes de la France pour déstabiliser le Niger et au-delà l'Alliance des États du Sahel. En plus de la guerre communicationnelle qu'elle nous livre, la France continue de dérouler ses plans à travers son service des renseignements des DGSE ». Trois jours après cette annonce, un collectif d'associations, le collectif Synergie des Organisations de la Société Civile Nigérienne, soutenant le gouvernement nigérien, manifeste dans les rues de Niamey pour dénoncer, je cite, « les tentatives de déstabilisation française ». Expliquant les raisons de sa présence, l'un des participants interviewés par la presse nigérienne explique, je cite, Un autre participant complète dans le même sens, je cite, Passé entièrement sous silence par la plupart des grands titres français, l'accusation du gouvernement nigérien n'est pas nouvelle. Le 30 septembre dernier, le ministre nigérien des Affaires étrangères, M. Bakary Yaou Sangare, avait déjà accusé Paris de tentative de recolonisation du Niger devant la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Analysant la situation mondiale, le ministre nigérien avait dénoncé le pillage des ressources par les grandes puissances, je cite, « Les laissés pour compte de notre planète résultent de conflits, de violences multiples, des inégalités, du déficit de solidarité, ainsi que de la marginalisation d'une grande partie de la population de notre planète, qui pourtant aspire à un monde meilleur. Au moment où les pays pauvres s'enfoncent dans la galère, les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources, continuent de soutenir des régimes corrompus et inféodés, qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale ». Poursuivant son analyse, il dénonça ensuite les multiplications des ingérences étrangères, et en particulier celles de l'Ukraine et de la France. Je cite, « Notre potentiel de ressources naturelles fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent et arment des groupes terroristes afin de déstabiliser nos pays. Le Niger réaffirme sa ferme condamnation de ses actes hostiles et rejette toute forme d'appui au terrorisme, notamment le soutien actif et publiquement revendiqué par l'Ukraine. C'est également le lieu de dénoncer les actions subversives de la nouvelle stratégie de recolonisation, revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, forme, finance et arme les groupes terroristes au Sahel. Elle offre gîte et couvert à ses vallées locaux, dont certains occupent les bâtiments diplomatiques du Niger à Paris ». La base matérielle du conflit entre le Niger et la France est bien entendu la question de l'exploitation des ressources minières et pétrolières du pays, qui est depuis l'indépendance une véritable chasse gardée des multinationales françaises. Le gouvernement du Niger ne cache pas sa volonté de remettre en cause cette chasse gardée. Abordant cette question devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre nigérien explique, « Pour accompagner cette transformation dans le secteur minier et pétrolier, mon pays est disposé à conclure des partenariats avec les investisseurs étrangers sur la base du principe gagnant-gagnant et du respect de la dignité de nos populations. Jusque-là laissé pour compte ». Les nouvelles accusations contre la France du gouvernement nigérien surviennent à la veille de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, qui doit se tenir du 19 au 21 novembre à Niamey, avec comme thème central, je cite, « pour l'unité anti-impérialiste, la paix et l'amitié entre les peuples ». La présence annoncée de Cuba, du Venezuela, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Zimbabwe, etc., et de nombreux représentants d'organisations politiques du monde entier, soulignent que le gouvernement nigérien inscrit ses options politiques dans le cadre d'une lutte continentale et mondiale. Les nouvelles accusations surviennent également après une série de décisions économiques marquées du sceau de la volonté de renforcer la souveraineté nationale. En janvier 2024, le gouvernement nigérien avait nationalisé l'exploitation de son eau potable, auparavant propriété de la multinationale française Veolia. En mars 2024, l'exploration et l'exploitation de deux blocs de pétrole est confiée pour la première fois à la compagnie publique nationale, la Société Nationale du Pétrole. En septembre 2024, une société nationale publique était créée pour l'exploitation de l'or nigérien. Le même mois était annoncée la création d'une société publique pour l'exploitation de l'uranium et le retrait des permis d'exploitation pour les multinationales françaises Orano et canadiennes Govix. Début octobre, le gouvernement nigérien annonçait la nationalisation de la Banque islamique du Niger, etc. Ces décisions économiques s'ajoutent à la rupture des accords militaires avec la France et les États-Unis et le départ de leurs soldats, le renvoi également de l'ambassadeur français, la suspension des médias français RFI et France 24, le retrait du G5 Sahel et de la CEDEAO, le retrait de l'autorisation d'exercer pour l'ONG français Acted, Agence d'aide à la coopération et au développement, etc. Comme on le constate, le bilan est conséquent en seulement une année. Résumant le sens de ces décisions souverainistes, le général Tiani expliquait, comme suit dans son discours du 25 juillet 2024, ce qu'il appelle une trajectoire de rupture avec l'ordre néocolonialiste. Je cite « Aucun État, aucune organisation inter-étatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leurs soldes vont déchanter. La voie que nous suivons est résumant sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonialiste. » L'ensemble de ces mesures militaires, politiques et économiques, remettent en cause les intérêts conséquents des puissances occidentales en général, et françaises en particulier. Il n'est dans ce contexte pas improbable de poser l'hypothèse d'une tentative de faire cesser cette rupture souverainiste par l'utilisation des moyens si couramment utilisés dans le passé, dont ce qu'il est couramment convenu d'appeler la France-Afrique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde Vue d'en Bas. Sous-titrage ST' 501